Les congrégations sont une partie super importante de Shadowlands. Bien choisir sa congrégation, ça va être absolument crucial. Notamment parce que c'est très très long de monter une congrégation et de tout débloquer dedans. Dans cette vidéo, on va parler des congrégations du moine marche-vent. On va voir ses pouvoirs et les pouvoirs de congrégation afin que tu puisses choisir au mieux ta congrégation. Et pour pimenter un petit peu tout ça, on fait un top 4 personnalisé. C'est parti ! Et en top 4, nous retrouverons les gardes du royaume de l'au-delà, Madraxus, nos amis les Nécrolords. Leur pouvoir de congrégation de base, tu génères un bouclier qui va de 20 à 50% du maximum de tes points de vie qui se canalisent. Le pouvoir de congrégation propre à la classe du moine, c'est Bondrest Brou. C'est très très différent suivant la spécialisation. Donc ici, on s'intéresse uniquement à marche-vent. Ça a une minute de cooldown, c'est un profage que tu lances au sol qui débuffe les monstres pendant 10 secondes. Tu as un mini-buff de dégâts sur ces créatures-là sous forme de dégâts d'ombre parce que tu as 35% de chance de faire 35% de dégâts supplémentaires. Pas grand-chose. Et ça fait également que ton tournoillon de la grue, il coûte 1 chi de moins. Donc au lieu de coûter 2 chi, il coûte 1 chi si tu le fais pendant ces 10 secondes-là. En réalité, il est en top 4 parce que déjà, l'hub de dégâts est assez ridicule. Ça coûte 1 gc de faire ce sort. Et en plus, le fait d'avoir 1 de moins de chi sur ton couteau noyant sur 10 secondes, au final, tu ne vas pas l'utiliser tant que ça sur cette frame parce que tu as envie de rentabiliser ta rotation et tu n'as pas envie de péter complètement ton cycle juste pour pouvoir remettre un petit coup de pied qui ne coûte que 1. Et en plus, en mono-cible, ça ne t'apporte strictement rien. Et en 3, nous retrouverons le bastion, une des maps les plus stylées du jeu, les petits anges, les Kyrians. Alors, les Kyrians, qu'est-ce qu'ils font ? Le pouvoir de congélation de base, tu peux appeler un steward qui va venir t'apporter ta petite fiole et qui peut faire différents services comme le fait de te jouer de la flûte pour te détendre, te relaxer, te faire plaisir. Ton steward est là pour toi. Concernant le pouvoir spécifique au mois de marche-vent, c'est Weapons of Order. Tu as 2 minutes de cooldown dessus. Pendant 30 secondes, ta maîtrise est augmentée de 10%. Mais il y a également un autre effet, c'est que ton coup de pied du soleil levant a son cooldown qui est reset. Outre ça, quand tu vas le faire, le chi de tes prochaines compétences pendant 5 secondes est réduit de 1. Ça a l'air pas mal du tout quand c'est vu comme ça, mais en réalité, c'est moins fort que ça n'y paraît. 1, le fait de réduire le cooldown de ton coup de pied du soleil levant et le reset, c'est bien, mais tu peux pas faire coup de pied du soleil levant ce pouvoir coup de pied du soleil levant. Parce que sinon, ça va péter ta maîtrise, ça ne marchera pas. Du coup, tu es obligé de refaire une autre compétence. Donc tu vas devoir faire, par exemple, coup de pied du soleil levant, ça, un autre truc, coup de pied du soleil levant. Et du coup, au final, tu as perdu le GCD du fait d'utiliser la compétence Kyrian, qui est de 1,5 seconde. Tu as perdu 1 seconde de GCD à faire un autre sort, ce qui fait qu'au final, tu as perdu déjà 2,5 secondes sur le cooldown de ton coup de pied du soleil levant. Donc au final, tu vas récupérer que 2 tiers au maximum du maximum si tu essaies de rentabiliser un max au niveau du sort, ce qui n'est déjà pas incroyable. Et ensuite, le fait d'avoir le chi qui réduit tes compétences, en réalité, au niveau de ton cycle, ça ne va pas tant t'apporter que ça. Il y a des petits cas dans lesquels ça sera intéressant pour toi, et c'est toujours mieux que rien, mais sur 2 minutes de cooldown, au final, ça ne sera pas si intéressant que ça. C'est pour ça qu'il est en numéro 3. Et en numéro 2, on retrouve les papillons, le paysage luxuriant des fées de la nuit, les Night Fee. Leur pouvoir, c'est de pouvoir se transformer en un petit renard qui, en plus, vous permet de vous téléporter. Bon, alors certes, la mobilité en moine, elle est là, elle est présente, et le fait d'en avoir encore plus, Bon, ça apporte pas énormément parce que c'est pas une classe qui en manque, mais voilà, vous pouvez être encore plus rapide et avoir un petit renard qui peut se téléporter. Leur pouvoir spécifique au marche-vent, c'est Fallen Stomp. Pour le coup, celui-là, il est super simple. Tu as 30 secondes de cooldown, et tu fais une AOE devant toi qui fait 91 de ta puissance d'attaque. En plus, elle est méga stylée, je te laisse regarder la jolie feuille que ça a créé au sol. Ça fait également un autre truc, c'est que ça te permet de regagner de l'énergie et du chi quand tu le fais, parce que ça déchire l'énergie, le chi des ennemis. Du coup, il y a des petites boules que tu peux récupérer qui te permettent de remonter ton chi. Ça reste pendant 30 secondes de sol, et quand tu es dedans et que tu fais des compétences, tu as 6% de chance d'avoir le cooldown de ce sort qui est reset, et donc de pouvoir le faire de nouveau. Dans l'idée, une AOE, 30 secondes de cooldown, récupérer de l'énergie et du chi, c'est trop bien. Dans les faits, généralement, ce n'est pas une classe qui manque trop de ressources. Généralement, au final, tu arrives à enchaîner ton cycle sans trop de soucis entre ta régénération d'énergie et ta régénération de chi. Donc c'est une très bonne compétence qui peut être utilisée de façon très intelligente pour augmenter drastiquement ton DPS, mais dans l'idée, dans l'absolu, généralement, tu n'as pas trop de soucis de ressources, et du coup, il va falloir vraiment réfléchir correctement pour l'utiliser efficacement. Et en top 1, on a les Ventyrs, les puissants vampires. Leur pouvoir de base, c'est Door of Shadow. Il est excellent. Une minute de CD, et tu peux te téléporter à 35 yards. C'est juste goldé, et ça te servira dans plein de situations. Le pouvoir spécifique au mode marche-vent, c'est Fallen Order. Tu ouvres un portail mystique. Tu as 3 minutes de cooldown dessus. Le portail dure pendant 24 secondes, et toutes les 2 secondes, il va te faire pop un esprit pour t'aider. Ça ajoute énormément de dégâts, et en plus, ça te soigne également, mais surtout, ça ajoute des grosses patates. Il faut voir ça comme un gros CD offensif, Fire Unforget. Dans le sens où, tu l'utilises, et ensuite, tu l'oublies. Ça ne change rien à tes rotations, ça ne change rien à ce que tu fais. C'est un gros CD offensif que tu poses quelque part, et ensuite, tu vis ta vie. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que ça permet de rajouter beaucoup de bursts, au moins de marche-vent. Donc ça te permet de tomber des gros monstres en raid, en donjon, que tu aurais du mal à tomber sans. Et en plus de ça, ça ne pète pas ta rotation. Parce que c'est très compliqué en moine de toucher à la rotation avec de nouveaux sorts. À cause de la maîtrise, qui fait que de toute façon, tu es obligé d'enchaîner des sorts différents. Tu as une gestion de chi et d'énergie. Alors que là, le truc vampire, il te dérange pas du tout ! Il t'apporte un énorme DBS, et en plus, tu peux te téléporter où tu veux. C'est pour ça qu'il figure parmi mon top 1 personnel. Et ce sera tout pour cette vidéo dédiée aux congrégations du moine marche-vent. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire, et me mettre ton top 4 personnel. Voir à partager la vidéo. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi, kiffes bien, et on se retrouve très très vite.